Père Céleste, on te remercie pour ta parole qui est infaillée. On te remercie pour que tu aies su la garder jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ces promesses, comme tu nous dis tout le long de la parole. On a besoin d'avoir des oreilles qui entendent, puis aide-nous, Père, qu'on aille des cœurs qui puissent être réceptifs à ce que tu veux nous enseigner. Merci dans le nom de Jésus-Christ pour toutes ces choses. Veuille vraiment appeler ta parole. Amen. Amen. Le serment sur la montagne. Gardez vos doigts dans Matthieu 5, ça va être là-dessus qu'on va se concentrer. Je vais reprendre ça, ça va être notre point central, Matthieu 5, verset 1 et en montant. Le serment sur la montagne, c'est le serment qui est le plus long discours de Jésus. Pourtant, depuis que je suis chrétien, ça fait au-dessus de 30 ans, je ne l'ai jamais attendu enseigné dans nos assemblées. Je ne me souviens pas. C'est une des raisons qui m'a poussé à faire un message sur le sujet. Mon introduction est longue et volontaire. Et c'est vraiment... Je voulais mettre l'accent parce que souvent, on a un préjugé sur le serment sur la montagne parce qu'on se dit que c'était sur l'ancienne alliance. Jésus n'était pas encore ressuscité. Ça ne s'applique pas à nous. Des fois, on se dit que ça s'applique aux gens de l'Ancien Testament. Ça s'applique peut-être seulement aux inconvertis. Des fois, on a des préjugés. Mais c'est des questions qui sont très importantes. À qui s'adresse ce message? Le message commence par heureux. Tout le long. Ou blesse en enquête. C'est pour ça qu'on appelle ça les béatitudes. Alors, c'est un... C'est un encouragement suprême parce que heureux... Ces mots se trouvent partout le long du serment sur la montagne du verset 3 à 11. Ça commence toujours par heureux ou béni, selon l'éclosion. Si ce message s'adresse pour le chrétien d'aujourd'hui, alors, quelle opportunité suprême au lieu de le voir négatif? Allons voir dans nos Bibles pour répondre à cette question. Vous pouvez ouvrir, frères et sœurs, dans Matthieu 5, 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est spécifique. Quand on commence le serment sur la montagne, il s'adresse à qui? À ses disciples. Ses disciples, ce n'est pas des inconvertis. Le verset 3 dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Posons-nous la question, le royaume des cieux est-ce qu'il appartient aux inconvertis? L'autre possibilité, c'était aux convertis de l'Ancien Testament seulement. C'est des choses que je me posais dans cette vision de la chrétienne. Regardons Matthieu 5, 18. Matthieu 5, 18. Il fallait le tourner. Il nous dit « Quand je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'ère, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le Seigneur ici nous parle de quelque chose d'intéressant. Il nous parle pour le futur. Je n'ai pas besoin de détailler plus. J'ai délibérément pris un long temps pour l'introduction, car je sais que nous pouvons être facilement déviés du message en se disant à soi-même « Bon, ça ne s'adresse pas à moi. » On écoute le message, mais d'une oreille pas attentive. Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour moi, je ne suis pas sous l'Ancienne Alliance. Quand j'étais jeune chrétien, c'est justement l'attitude que j'avais. Je me disais « Le Samo Saint-Montagne, ça ne s'adresse pas vraiment à moi. C'est ça que je pensais. » Il y a un théologien, John Stott, qui a dit il y a plusieurs années, je trouvais ça bon, ça vraiment, « Le Samo Saint-Montagne est probablement l'enseignement le plus connu de Jésus. Bien qu'il s'adresse, on en conviendra, du moins compris et assurément le moins obéi. » Les Inconvertis connaissent tout le Samo Saint-Montagne, mais ils ne savent pas vraiment. Il dit ça dans son livre en 1973, page 15. Vous-même, vous pouvez mieux tirer vos propres conclusions à la suite de l'étude que je vais apporter, à qui s'adresse le message. En Matthieu 5, 1 et 2, il semble que Jésus a délibérément réduit la terre de son auditoire. « Il se détache de la multitude. » La phrase qui dit « Ces types s'approchèrent de lui » semble indiquer seul que ceux qui avaient un soif des paroles de Jésus se donnaient la peine de monter. Les autres, trop d'ouvrage. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, nous dit Matthieu 5, 3. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, verset 8, jusqu'à la fin du chapitre, il est question de l'année du Jubilé. On peut tourner, faire ça, dans le livre de Lévitique, chapitre 25. C'est le troisième livre. Jeunesse, l'exode, Lévitique. Chapitre 25. Le verset 8. Lévitique quoi? Lévitique 25, verset 8. Verset 8. Tu compteras sept sabots d'année, sept fois cette année, et les jours de ces sabots d'année feront 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez la trompette dans tout le pays. Vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté. Remarquez bien, la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le Jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le Jubilé. Vous ne s'aimerez point exactement. Ici, il y a un détail important. Ça favorisait en réalité les pauvres. Parce que qu'est-ce qui arrivait? Les gens n'avaient plus d'argent. Ils vendaient leurs terres. Pour x et y raison. Mais la cinquantième année, les terres revenaient à ceux à qui ça partenaient au début. Le pauvre qui était obligé de vendre, il était favorisé. C'est une loi qui est vraiment surprenante. On peut se dire, ça c'est sous l'Ancienne Alliance, mais il y a un principe de base qui reste là. Les riches qui avaient un cœur égoïste pouvaient en être offusqués de ce loi-là. C'est une très bonne image de « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il faut remarquer que Jésus souligne « en esprit ». C'est quoi être pauvre en esprit? Parce que souvent, c'est très vu, très négatif. Pauvre en esprit. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Nous dit 2 Corinthiens 8, 9. On voit ici dans le contexte, c'est pas négatif. Être pauvre en esprit, c'est de réaliser que nous avons besoin d'un Seigneur pour accomplir pleinement sa volonté. Alors, la bonne attitude d'être pauvre en esprit, c'est le contraire d'être orgueilleux. L'orgueilleux n'a surtout pas besoin de Dieu. Encore, on voit ici que ça monte la montagne à qui qu'il s'adresse. « Étant dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Nous dit 1 Pierre 5, verset 5b. Fait qu'on voit encore que c'est une qualité. Dieu, si vous n'avez pas l'humilité, c'est impossible de venir à Dieu. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Matthieu 5, verset 4. On continue. « Les affligés ou ceux qui pleurent. » Selon certaines traditions, il y a le mot « pleure ». C'est la même chose. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par « consoler » ? C'est quand même une belle promesse. On peut être triste, mais on va être consolé pour un jour. Voulait-il dire que la tristesse serait automatiquement effacée ? Dans les périodes dures ou tristes de notre vie, parce qu'on en passe tous des moments difficiles de notre vie. Jésus ne parle pas ici de la tristesse physique dans l'ensemble, mais surtout spirituelle. « Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes, » nous dit Luc 6, verset 25. « Heureux, vous qui pleurez, maintenant, quand vous serez dans la joie. » C'est tout un contraste. Luc 6, verset 21, nous dit notre Seigneur Jésus. « Alors, nous pouvons dire, en réfléchissant sur ces versets connexes, que personne sur terre ne pourra échapper au deuil, qu'on soit riche ou pauvre. Chaque être humain, peu importe sa situation, connaîtra un jour le deuil. L'important, c'est le moment de ce deuil. Certains verseront des larmes simples maintenant, d'autres pleuront et grinceront des dents plus tard en enfer. » La question pour chacun de nous est quand, sur terre ou plus tard, en enfer. Allons voir Luc 16, 19 à 31. Luc 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte ou couché et couvert d'ulcères et désireux de se ressasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en prise, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette langue. » Il répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne et maintenant, il est consolé. et toi, tu souffres. » On va ici consoler, c'est important. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Qu'ils les écoutent, il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader même si quelqu'un des morts ressusciterait. » On voit ici une chose qui est importante à noter, on voit que Lazare a eu des mots toute sa vie, mais on peut dire qu'heureux, il était heureux, il était consolé. Ça va que le saumon sur la montagne. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai le deuil en allégresse et je les consolerai, nous dit Jérémie 31, verset 13. Ici, il y a un sens profondément prophétique pour le futur. On voit que Israël avait péché, il était tombé, pas, mais Dieu avait fait une promesse qu'un jour, il n'était pas dans l'allégresse et je les consolerai. Ça, ça m'avait frappé. C'est la consolation du salut en Jésus-Christ, rien d'autre. Si vous donnez la peine de lire Jérémie 31, vous allez voir toute la restauration d'Israël et c'est vraiment spirituel, c'est profond. C'est un salut profond et qui sera leur délivrance future. Ils étaient déportés à Jérusalem, à Babylone, à cause de tout ce qui s'est passé avec leur conduite. La vraie consolation que Jésus parlait ici, c'était la consolation de l'âme, pas du matériel et des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme qui était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Est-ce qu'il attendait la consolation d'Israël pour être délivré des ennemis? Je ne pense pas. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Luc 2, 25 et 26 qui nous dit ça. Il dit aussi que Dieu nous a aimés et qu'il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. On voit que c'est une consolation spirituelle profonde dans 2 Thessaloniciens 2, 16. Heureux les affligés quand ils sont consolés. En tant que vrais chrétiens, nous sommes affligés face aux péchés autour de nous et de nos propres péchés. Sinon, si on n'est pas affligés, il y a un grave problème. C'est pour ça que le Seigneur a été heureux ceux qui sont dans cet état-là. Voyons l'Esprit 38, versets 1 à 7. Psaume 38. Psaume de David. Pour souvenir l'Éternel ne me punis pas dans ta colère, ne me châtis pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'était apaisantie sur moi. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Il n'y a. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purilantes par l'effet de ma folie. Je suis courbu et abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de saint dans ma chair. On voit ici que David pleurait pour son péché. Il était dans une forte tristesse. Ça, c'est la qualité d'une personne de Dieu. On voit que c'est pour ça que David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il avait un esprit repentant. On peut critiquer souvent David, mais il avait cette qualité. Heureux les débonnaires car ils éryteront la terre, nous dit Matthieu 5,5. C'est un peu plus loin. Débonnaire ou doux selon les traductions. C'est la même signification. Le dictionnaire Larousse définit débonnaire. C'est bien intéressant la définition spéciale qui est bon jusqu'à la faiblesse. Le dictionnaire Lorobert nous dit d'une bonté extrême un peu faible. C'est négatif. Par contre, notre Seigneur n'a pas la même définition de ce mot-là. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse ou la mollesse ou l'insouciance d'une personne, mais plutôt d'un fruit du Saint-Esprit. La parole nous dit le fruit du Saint-Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tempérance nous dit Galates 5-22. On voit que ce n'est pas le contraire. Les idées du monde c'est loin que la parole. Voyons voir un exemple d'un roi glorieux et plein de douceur. Matthieu 21-5. Matthieu 21-5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau le petit d'un ânesse. C'est assez frappant comme image de douceur parce que normalement un roi ça venait sur un cheval un cheval c'est plus puissant c'est plus victorieux mais le Seigneur c'est tout à fait le contraire. Pourtant on sait qu'il y a sa force. On peut mettre l'enfant sur Jésus sur son caractère colérique parfois. On ne pense pas souvent à sa douceur. C'est vrai qu'il y a eu des occasions de colère. Mais par contre si on centre le Seigneur Jésus Christ sur son comportement colérique ça devient même diabolique. Tournez dans Jacques 3 13 Jacques 3 Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui le montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez en vous un cœur un zèle amer et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique. La parole est claire là-dessus. C'est notre douceur qui doit être pour ceux qu'on a toutes nos faiblesses et le Seigneur nous vient en aide. Il y a des termes importants que Jacques emploie ici qui font référence au serment sur la montagne. miséricorde paix ça m'a frappé revenons au débonnaire car les éritrons de la terre comme de Matthieu 5.5 nous dit les humbles posséderont le pays ils jouiront d'une paix abondante l'humilité va de pair avec les débonnaires sont trop sur dans la route le psaume 37.11 les débonnaires ou les gens doux sont des gens qui sont lents à la colère garde le silence devant l'éternel et espère en lui ne t'érite pas par contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins laisse la colère abandonne la fureur ne t'érite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés du pays et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays le serment sur la montagne revient ils éteront la terre posséderont le pays c'est la même chose ça c'est dans le psaume 37 verset 7 à 9 c'est des versets qui sont très similaires dans Matthieu 5 verset 5 quand nous sommes doux nous tardons à la colère nous espérons à l'éternel et c'est un signe de maturité voyons voir éphésiens 4 verset 30 à 32 éphésiens 4 verset 30 que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compétissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ dans le monde spirituel notre force en réalité c'est cette douceur heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés Matthieu 5 6 pour continuer ici Jésus exprime que la justice est tout aussi essentielle à notre vie spirituelle que la nourriture l'est pour notre vie physique donc la justice est indispensable pour notre vie spirituelle si notre justice est semblable à monsieur tout le monde allons-nous entrer dans le ciel Matthieu 5 20 nous dit qu'est-ce qu'il y en a Matthieu 5 20 jusqu'à quelques-là cette loi car je vous l'ai dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens vous n'entrez point dans le royaume des cieux on connaît la justice des pharisiens c'est une justice qui paraissait bien mais à l'intérieur ils n'étaient pas trop trop heureux heureux les miséricordieux car ils leur tiendront miséricorde nous dit Matthieu 5 7 la définition de miséricorde nous dit dans le Larousse qui pardonne facilement qui exprime miséricorde puis la miséricorde veut dire pitié qui nous pousse à pardonner à un coupable à un vaincu un pardon accordé par la pure bonté la miséricorde est directement liée au pardon les miséricordieux obtiendront la miséricorde ou le pardon qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ces propos se rapportent au salut c'est le pardon de nos péchés par pure bonté de Dieu c'est même le fondement de notre salut la miséricorde pour une image profonde de ceci allons voir Luc 18 chapitre 18 verset 38 Matthieu Luc 18 verset 38 et il s'écria Jésus fils de David ait pitié de moi ceux qui marchaient devant lui le reprenaient pour le faire taire mais il cria encore beaucoup plus fort fils de David ait pitié remarquez les mots ait pitié de moi Jésus Jésus s'est arrêté ordonnant qu'on lui amène et quand il se fut approché il lui demanda qu'est-ce que tu veux que je fasse il répondit Seigneur que je recouvre la vue et Jésus lui dit recouvre la vue ta foi t'a sauvé il y a un contexte important ici ta foi t'a sauvé puis ait pitié c'est ça qu'il manque ait pitié c'est la miséricorde alors la miséricorde nous empêche aussi d'être comme des pharisiens parce que si on n'a plus de miséricorde on devient semblable on devient comme des pires d'hypocrites tout cela ça nous guette chacun d'un le Seigneur Jésus a dit des propos assez sévères malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de l'amende de l'anète et du cumin et que vous laissez ce qui est téléphoné le plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres ici Jésus dit les petits détails sont importants oui mais il ne fallait pas négliger la miséricorde avec ça on a beau faire des préceptes ici mais si on n'a pas la miséricorde il n'y a pas grand chose c'est une façon que notre Seigneur met l'importance sur la miséricorde même avec la loi encore ici Jésus nous montre l'importance de pratiquer la miséricorde tout le long de notre vie Jésus n'a jamais dit que c'est impossible de pratiquer ces choses je vous laisse méditer là-dessus parce qu'en faisant le saumon Saint-Montain j'ai fait beaucoup de recherches dans le passé les réformateurs disaient c'est impossible à accomplir il y en a plusieurs qui disaient ça ça ne me satisfaisait pas comme réponse pourquoi Jésus dit heureux il dit toujours heureux il ne dit pas impossible à l'inverse nous faisons attention avec une attitude d'orgueil en disant moi je suis saint je pratique toutes ces choses-là sur le samos-la-montagne il y a un passage qui pourrait nous reprendre assez vite le pharisien qui était debout priait aussi en lui-même en disant oh Dieu je t'en rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs qui sont injustes qui sont même adultères ou même comme celui-là je gêne deux fois par semaine je donne la dîme de tous mes revenus c'est pas vraiment qu'il disait la vérité c'est dans Luc 18 verset 11 et 12 ce pharisien pratiquait beaucoup de bonnes choses mais il avait négligé surtout la miséricorde il était surtout très orgueilleux n'oublions pas qu'en chacun de nous une possibilité d'un pharisien orgueilleux peut prendre le dessus de la place et ça nous guette tous alors la bonne attitude n'est pas de dire que c'est impossible d'accomplir ces choses demandées comme dans les commandements du serment sur la montagne mais c'est plutôt de dire ou ben non de dire j'ai tout accompli je suis parfait mais c'est plutôt de dire ce n'est pas ce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'avais déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi j'ai été saisi par Jésus-Christ frère je ne pense pas de l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ça c'est dans Philippiens 3 12 à 14 ça c'est voilà la bonne attitude j'ai volontairement beaucoup pris de temps pour le verset 7 pour la miséricorde parce que c'est le fondement de notre salut heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu ça c'est Matthieu 5 8 quelle promesse extraordinaire ils verront Dieu c'est tout un privilège parce qu'on voit ça que Dieu n'a pas permis à personne de voir son visage on le voit avec Moïse qui voulait voir son visage il a juste montré par derrière c'était il n'y a pas permis quand dans 1 Timothée 6 16 on peut aller le voir 1 Timothée 6 16 qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir à qui appartient l'honneur la puissance éternelle Amen on voit que la promesse va être dans le futur c'est quoi avoir un cœur pur qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui se lèvera jusqu'à son saint lieu celui qui a les mains innocentes et le cœur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas aux trompés il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde Dieu de son salut c'est l'option de 24 verset 3 à 5 on voit ici que c'est très similaire sur le cerveau sur la montagne un cœur pur en d'autres mots se voit par les œuvres de l'individu parce qu'on pourrait dire on est sauvé par les œuvres loin de là mais on connait l'air par son fruit dans ce passage là il est très clair par contre le cœur est écrit dans la Bible comme suit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître certains sont un verset que vous connaissez bien c'est dans Jérémie 17 verset 9 on voit alors que le cœur a besoin d'être régénéré le cœur chrétien ou régénéré a besoin d'être gardé garde ton cœur plus que tout autre chose car c'est de lui qui viennent les sources de la vie nous dit Proverbe 4, 23 alors c'est notre responsabilité frères et sœurs en tant que chrétien de garder nos cœurs ceci ça ne s'adresse pas aux non-chrétiens comment un non-chrétien peut garder son cœur c'est impossible dans le psaume 139 verset 23 vous pouvez tourner le psaume 139 verset 23 sonde-moi au Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées sonde-moi au Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées ça c'est une prière hors-père que vous pouvez faire c'est une prière qui est dans la volonté de Dieu parce qu'on peut dire aux non-chrétiens que Dieu sonde nos cœurs profondément pour sonder et connaître l'état de notre cœur actuel Dieu nous a donné sa parole pour nous parler Allons voir Matthieu 12 34 Matthieu 12 34 il nous dit reste de vipère comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle l'homme de bon l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvais choses de son mauvais trésor je vous dis le jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée car pas tes paroles sera justifiée et pas tes paroles sera condamnée ici on voit que le cœur si on veut sonder nos cœurs qu'est-ce qui sort de notre bouche c'est un élément important verset 9 ceux qui procurent la paix heureux sont-ils Matthieu 5 en anglais ça veut dire peacemaker l'importance de la paix Hébreu 12 14 nous dit sans laquelle personne ne verra la paix du Seigneur sans cette paix la paix est un fruit de l'Esprit Saint mais le fruit de l'Esprit Saint c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénédicté la fidélité douceur et tempérance on dit Galate 5 22 il est remarqué ici que c'est dans la liste il n'y a pas de miracle ou de signe extraordinaire mais c'est par ces fruits de douceur et ces choses Jean excusez-moi Jean-Baptiste était considéré par Jésus-Christ comme l'homme le plus grand dans Matthieu 11 11 Jean-Baptiste pourtant n'a fait aucun miroir beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient Jean n'a fait aucun miroir mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice nous dit Matthieu 5 pour continuer la justice fait partie de celui qui marche avec son Seigneur il sera rassaisi celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devions en lui justice de Dieu nous dit 2 Corinthiens 5 21 cette justice se reflète dans la vie du chrétien par ses oeuvres Jésus nous parle ici de l'importance plus loin dans le serment sur la montagne en Matthieu 5 20 vous pouvez le lire Matthieu 5 20 pour le juste ici de l'arrivée de l'arrivée – Sous-titrage FR 2021